Émilie a 23 ans quand elle tombe enceinte de son premier enfant et dès la première échographie. Le diagnostic est alarmant. Environ à 14 semaines parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas les mains, qu'il n'y avait pas de main. On me disait que le bébé avait la tête de dépakine. Je ne comprenais pas en fait. Je ne connaissais pas, je ne savais pas en fait. Tout ce que je savais, c'est qu'avant cette grossesse, j'étais malade et que j'avais besoin de ce traitement. En 2013, pourtant, les dangers de la dépakine sont déjà bien connus de la communauté médicale mais le médecin d'Émilie continue de lui prescrire malgré sa grossesse. Le neurologue disait qu'il était trop tard pour l'arrêter. Ce que je regrette en fait, c'est qu'on ne m'ait pas assez expliqué les choses et qu'on ne m'ait pas... Si clairement on m'avait vraiment expliqué les choses, je n'aurais pas pris le risque de vivre cette expérience pour ne pas avoir souffert autant en fait. La jeune femme perd son bébé à 7 mois et demi de grossesse et son deuxième enfant né deux ans plus tard présente lui aussi des troubles caractéristiques. Pour l'instant, on a le gros problème de comportement et le problème de vue. Quand je regarde les effets indésirables des pâquines, on retrouve ces deux gros problèmes. Émilie n'a pas porté plainte, elle n'en a pas encore eu le courage. Elle se débat encore avec les difficultés du quotidien et la culpabilité. Je m'en voudrais toujours toute ma vie, c'est moi de mon plein gré qui appris, c'est caché. Mais elle espère que l'affaire ira jusqu'au procès et que la culpabilité change de camp. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada